— Petit point traditionnel sur les bobos, les absents ? — Ben... Par rapport aux matchs, à part les deux suspendus, il n'y a pas de bobos en particulier. Il n'y a pas de joueurs qui sont, en tous les cas, forfaits suite à des bobos et des blessures, quoi. Donc, par Lilian et Maddy, qui ne sont pas avec nous, on a le groupe qui est au complet, quoi. — Steve a eu une petite alerte en sélection dans la semaine ? — Ouais, il a pris un coup. Il a surtout plus peur, parce que tout de suite, il est venu une boule sur le muscle, qui était en fait le choc direct. Mais bon, 3-4 jours après, avec les soins qu'il a faits en sélection, le drainage et tout ça, il est même rentré sur le deuxième match, donc... RAS pour ce type. — Il s'est entraîné normalement ? — Il s'est entraîné normalement. Tu l'as vu, non ? — Je suis en même temps. — J'ai vu que tu étais... Entraîné. Non, non, RAS pour ça. — Ces absences minorières vont t'obliger à faire celle de Maddy et celle de Lilian ? Ça va t'obliger à avoir un peu ta composition par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire depuis le début ? — Oui, c'est sûr. Il va falloir effectivement faire des choix en charnière et puis... Alors pas réaménager le milieu, parce que sur les deux derniers matchs, tout le monde a un peu joué, et notamment Jonas, qui a démarré sur les derniers matchs. Donc... Donc oui, il faudra refaire... Il faudra effectivement pallier ces deux joueurs qui ont été des joueurs importants depuis le début d'année. — Lilian, enfin, Lilian, depuis un moment, performe et... — C'est un petit peu performant en repartie de la barre à fond en défense. C'est comme il avait une absence importante pour vous ? — Ben, c'est une absence importante parce qu'effectivement, d'abord, il a joué tous les matchs. Donc ça veut dire qu'il joue tout le temps, c'est qu'il est performant. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il progresse aussi à chaque sortie. Bon, il y a eu ce point d'orgue avec ce match à Nice où il était très performant par rapport à Morphy. Maintenant, voilà, c'est le quotidien des équipes, hein, d'avoir des joueurs blessés, des joueurs suspendus, et que c'est là, justement... Moi, je pense, depuis le début de la saison, qu'on a un effectif aujourd'hui plus homogène. Ben, c'est le moment de le montrer, quoi. — Tu as fait ton choix déjà en charrière ou t'es en crainte ou non ? — Pas définitif, parce que tant que le dernier entraînement n'est pas terminé, il peut toujours y avoir des blessures. Et puis, donc, le dernier entraînement sera demain. Après, ouais, il y a une réflexion, mais bon, si ça devrait rester en l'état, j'imagine assez ce que je vais faire sur le match à Nice. — Il y a en gros deux options, non, charrière ? — Ouais, ouais, c'est un peu ça. — Achraf ou Clien ? — C'est ça. — Et tu as travaillé ça... — Pour rien vous cacher. — Tu as travaillé ça sur le match de la banque qui était à Butlo, donc personne n'a vu. — Ouais. — Vous avez bossé un petit peu ce... — Heureusement. — Oui, ben, déjà, on a fait ce match pour tous ceux qui jouent moins et pour qui jouent au moins 90 minutes, et qu'ils emorganisent du temps de jeu, également du rythme. Un match, ça reste un match, même si c'était un match particulier. Et même si c'était un match amical, ça reste, voilà, différent des entraînements. Donc il y a la notion de... j'allais dire de duel, il y a la notion d'effort, il y a la notion aussi dans la durée du temps, de faire un match complet. Donc c'était important que les deux jouent, ils l'ont fait pendant 90 minutes. Donc voilà. — Tous les deux, combien de temps tu as dit ? — Tous les deux, ils ont joué le tout match. — D'accord. — La trêve internationale, ça peut casser une dynamique ? — Ouais, ça peut casser, ça peut relancer, ça peut... beaucoup de choses. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que les joueurs se reposent bien pendant la trêve, enfin, récupèrent, rechargent les accus, et physiques et psychologiques, on va dire. Puis après, qu'on reparte rapidement au boulot. Et voilà, c'est pas ce qu'on a fait cette semaine. On a fait une mois de semaine d'entraînement. Il reste encore demain. Mais bon, globalement, l'équipe, elle est dans le même état d'esprit en tous les cas. Et c'est ce qui est important. Après, est-ce que ça nous garantira un résultat ? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait ce qu'on a dû mettre en place pour avoir 15 points aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Mais en tous les cas, on sait qu'on est capable de le faire. Maintenant, il est évident qu'il y a des matchs un petit peu périlleux qui nous attendent. Mais on va y aller petit à petit, en prenant la phrase classique du football, match par match. Et là, c'est dommage de Lille. Et cet enchaînement, il peut faire peur quand même ? Lille, Paris, Monaco ? Il peut faire peur. Mais comme l'enchaînement des premiers matchs au début de Triompéda, il peut faire peur aussi. Donc c'est vrai que quand j'avais vu le calendrier, quand le calendrier était sorti, Lens, Le Havre, Marseille-Rennes, sur les 4 premiers matchs, c'était aussi assez périlleux. Donc bon, puis des fois, on prend des points contre les équipes qui sont des fois plus fortes que pour les équipes qu'on considère plus à notre portée. Donc je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête. En fait, on a déjà bien travaillé pour ce match de Lille et on a déjà joué ce match de Lille. Et puis après, on verra la suite. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Lille, c'est un match où ça avait été tendu l'année dernière. Est-ce que ça a une importance particulière ? Non, je dis toujours que les matchs suivis ne se ressemblent pas forcément. Et les oppositions aussi contre des équipes. Nous, l'année dernière, on était allé là-bas très diminués, avec 8 joueurs blessés à l'époque. On avait fait jouer des joueurs qui n'avaient jamais joué en Ligue 1, titulaires. Enfin, je n'avais jamais dit dans les matchs titulaires en Ligue 1, et notamment beaucoup sur l'attaque et sur le front de l'attaque. Donc voilà, on était une équipe qui était sur une bonne série, mais qui était diminuée. Voilà, aujourd'hui, on y va avec, à mon avis, plus d'arguments que l'année dernière. Maintenant, Céclin est une équipe très forte, qui est européenne, qui a beaucoup plus de moyens que nous. Donc maintenant, je m'attends à un match d'abord de football, et puis après, on verra bien. Et sur ta belle lignée Jonas, pour le match contre Toulouse, sachant déjà que Maddy était suspendu, ce sera un match particulier pour lui aussi ? Est-ce que... Ouais, mais c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut... Si un match vous donne un supplément de motivation, tant mieux, mais il ne faut pas que... Il ne faut pas que ça soit justement quelque chose où tu as tellement d'envie que quelque part, tu passes à côté de ton match. Donc c'est un joueur d'expérience, je pense qu'il a certainement envie de prouver qu'il était capable d'être peut-être plus utilisé l'année dernière. Mais bon... Nous aussi, on a ce match aussi en tête de l'année dernière, où on aurait pu espérer faire un bon résultat, et à l'arrivée, on a été punis sur des coups de pierreté. Donc voilà, on sait, on connaît leurs forces, on connaît leurs qualités. Et c'est pas plus un match important que les précédents, ces trois points, et c'est ce qu'on va chercher là-bas. Trois points ou un point, on peut le garder à venir avec quelque chose. Le terrain n'a pas l'air à avoir souffert, hein ? Ouais, forcément, avec l'agéco du monde de rugby, disons, quand tu mets des packs de 800 ou 1000 kilos qui s'affrontent, c'est vrai que ça ne fait pas du bien à la pelouse. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on a évoqué ce matin aussi, quand on a étudié encore en vidéo cette équipe de Lille. C'est un paramètre qu'il faudra prendre en compte. Donc on verra l'état de la pelouse. Mais il est évident que c'est pas, je pense, avec le soleil et la chaleur l'île-oise de ces derniers jours que la pelouse va repousser. Donc je pense qu'on s'attend tous à un match, à un terrain un peu plus compliqué. Tu avais déploré que l'équipe soit un peu plus dans la réaction et dans l'action contre Toulouse. C'est quoi les leviers pour prévenir ces mauvais débuts de rencontre ? C'est vrai qu'en Toulouse, on n'a pas fait l'entame que l'on souhaitait faire. Après, les Toulousains nous ont aussi beaucoup gênés par le fait d'avoir acheté le match. C'est ce que je peux comprendre. Mais après, nous, on n'est pas arrivé à l'emballer comme on aurait voulu le faire. Il y avait aussi une bonne équipe qui gérait bien le ballon. Donc il y avait un ensemble de choses. Maintenant, les joueurs, je ne pense pas qu'ils n'aient pas été plus motivés ou, en tous les cas, d'avoir pris la préparation de ce match différemment des autres. C'est qu'après, à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps, à tous les matchs, et notamment Brest, quand on est Brest, faire toujours des prestations de haut niveau, comme on a pu le faire à un moment donné sur certains matchs. Dans certaines parties de matchs, parce que je ne pense pas que depuis la saison, on ait fait non plus des matchs avec les maîtrises pendant 90 minutes. On n'a pas peut-être le match contre Lyon. Mais on sait qu'un match n'est pas linéaire, qu'il y a des bonnes périodes, des périodes plus difficiles. On a fait uniforme malgré tout contre Toulouse, où dans les 20 dernières minutes, on a mérité, je pense, vraiment de cette allégalisation. Donc voilà, non, ce qu'on veut toujours, c'est garder cet état d'esprit, notre force collective et notre identité, parce que c'est ça qui nous permettrait de continuer à avancer. On l'a dit, il y a des suspendus là. Il y a plusieurs joueurs qui sont aussi sous coups de suspension, enfin sous la menace d'une suspension. Est-ce que vous anticipez avec le staff le fait que ça commence à tourner peut-être un petit peu moins rond ? Est-ce que ça fait plus les blessés ? Est-ce que vous en parlez déjà aux joueurs ? Je parle pas à un joueur avant un match. Je veux dire qu'il met sous le coup d'une suspension possible s'il prend un nouveau carton, parce que les joueurs le savent. Les joueurs, ils sont pas fous. Nous, bien sûr, on a des tableaux qu'on tient à jour. Et on sait par exemple, tel joueur, il soit menace encore 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs ou 2 matchs ou 1 match. Donc, non, on n'en parle pas parce que c'est toujours pareil. Après, c'est de se retenir, c'est de ne plus être soi-même. Donc, on fait non. Moi, je considère aujourd'hui, et je l'ai dit, en ayant un groupe un peu plus homogène, que mon ambition, c'est que quand il y aura effectivement, comme ce week-end, des absents, que le niveau de l'équipe ne baisse pas. C'est ça, la volonté. C'est ça, l'ambition du groupe. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a confiance en tout le monde. Ils savent que ceux qui ont moins joué sont prêts à rentrer à tout moment. Voilà. Pour prendre un exemple simple, si un jour, Bradley a une suspension ou un coup de moins bien, j'ai pas de problème à ce que Jordan complique son rôle parce qu'il le montre aujourd'hui en entraînement. Et qu'aujourd'hui, même pour moi, c'est difficile de ne pas la nier parce qu'il a investi, il fait les efforts et que c'est pas si évident que ça. En plus, quand t'appartiens pas à un club, tu vois, et que tu es comme là, un peu avec nous, mais sans savoir un peu ce que sera le futur pour lui. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'amener tout le monde et que tout le monde soit important sur la durée de la saison. Merci.